Les journées scientifiques de l'école doctorale sciences et technologies de l'université de Ouaga 1 se tiennent depuis hier. Cette première édition planche autour du thème sciences, technologies et innovations pour un développement durable dans un contexte de changement climatique global. Les journées permettront aux décideurs politiques, chercheurs, ONG et autres universitaires de mener la réflexion. Adama Gitti, Vincent Tiendrebego. Réunis à l'occasion des journées scientifiques, enseignants, chercheurs, doctorants, décideurs politiques et partenaires financiers vont pendant quatre jours échanger sur le thème sciences, technologies et innovations pour un développement durable dans un contexte de changement climatique global. Cette journée, première du genre dans cette école, aborde un sujet qui est d'actualité. Aujourd'hui, une des menaces les plus sérieuses, c'est les effets néfastes de changement climatique. On voit bien, depuis l'événement majeur de 2009, que ce n'est pas, que c'est vraiment une réalité et qu'il faut y faire face. Il y a des inondations, il y a des sécheresses et cette année, la situation n'est pas très très rose. Organisé par l'école doctorale en sciences et technologies de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, cet événement donne plus de visibilité aux travaux des chercheurs. Une occasion pour eux d'interpréer les autorités sur les difficultés qu'ils rencontrent. Nous interpellons nos autorités à nous aider à acquérir des infrastructures dotées, notamment les laboratoires équipés en la matière, obtenir également des personnes ressources compétentes, mais aussi des financements pour la recherche. Une équipe de cette école doctorale, sous la houleur du professeur Zoumouré, a inventé le RENCEL, une technologie reconnue mondialement. Elle permet d'anticiper les risques de déficit ou d'excès de pluie en s'appuyant sur les réseaux de téléphonie mobile.